Alors ici on dit le lapin a eu la chance de pouvoir échapper au chasseur. Ici on dit j'ai été courageux en acceptant de caresser cet animal féroce. Ici on dit tu as eu. Tu as eu l'occasion d'observer des oiseaux dans la nature. On dit les enfants ont été. On était heureux de pouvoir monter à cheval. Mais c'est quoi ces verbes a eu et été a eu ont été. Ca ce qu'on va voir aujourd'hui c'est la leçon de congélaison. Bonjour mes chers élèves de CA1. Prenez s'il vous plaît votre livre page 114. Le manuel c'est d'arbre. Et celui-là fait comment s'il vous plaît. Alors cette fois on va faire congélaison. Le passé composé devait être en avant. Alors j'observe et je découvre. Lise les phrases et recopie uniquement celles qui sont à temps du passé. Alors en ce moment mon chat est sur le canapie. J'aurai un petit chiot la semaine prochaine. L'autre jour mon père a eu la chance d'apercevoir un épervier. Hier la gazelle a été plus rapide que le lion. La semaine dernière son renard était dans mon poêlier. L'hiver dernier les animaux de la ferme ont été malades. Alors dans les phrases que tu as recopiées. Ce n'est les mêmes en rouge et entourent ceux qui sont conjugués au passé composé. Alors vous allez recopier ces phrases. L'autre jour mon père a eu la chance d'apercevoir un épervier. Hier la gazelle a été plus rapide que le lion. La semaine dernière son renard était dans mon poêlier. L'hiver dernier les animaux de la ferme ont été malades. Vous allez tout simplement recopier ces quatre phrases. Et vous allez entourer les verbes en rouge. Comme l'exemple de a eu, a été, été et aussi en été. Ce sont des verbes qui entourent ceux qui sont conjugués au passé composé. Uniquement. Et vous allez. Alors vous allez tout simplement recopier. Les. Vous allez tout simplement entourer ceux qui sont conjugués au passé composé. Uniquement. Comme l'exemple de a eu. A été, en été. Mais été, c'est pas un verbe ou pas ce qu'on pose. C'est un imparable. Alors quels mots t'ont aidé à reconnaître le passé ? Normalement ce sont des indices de temps comme l'autre jour, hier, la semaine dernière, l'hiver dernier. Ce sont des mots qui m'ont aidé à reconnaître le passé. L'hiver dernier, la semaine dernière, hier et l'autre jour. Ce sont des indices de temps. Et comment as-tu reconnu les verbes conjugués au passé composé ? Alors normalement les verbes qui sont... Un verbe qui est conjugué au passé composé est composé de deux éléments. C'est l'auxil avoir et le parti s'est passé. Regardons ici, c'est l'auxil avoir. A et aussi A et O, ce sont des auxiliaires avoir. A, 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 O, O, A et O, ce sont des auxiliaires avoir. D'accord ? Alors été, c'est le parti s'est passé. Alors comment as-tu reconnu les verbes conjugués au passé composé à l'aide de l'auxiliaire avoir ? Et quels sont les... Et aussi le parti s'est passé du verbe. Le parti s'est passé du verbe avoir, c'est U. Et le parti s'est passé du verbe être, c'est été. Quels sont les infinitifs de ces verbes ? Alors, A, U et EN, U. Pardon, A, U, c'est le verbe avoir. A, ET, c'est le verbe être. Et EN, ET, c'est le verbe être aussi. Alors, quel est leur parti s'est passé ? Alors, ici c'est l'auxil avoir et aussi un parti s'est passé. Le parti s'est passé, c'est ça. C'est U, ça s'écrit de cette façon. U, mais ça s'écrit de cette façon et se prononce U, d'accord ? U, ET, T. Alors, on passe maintenant à l'exercice d'entraînement. On copie les phrases ou avoir au passé composé. Alors, je lis d'abord les phrases. Mes parents ont eu trois chevaux. Ce chat a un pelage soyeux. J'ai eu la chance d'observer un guépard. Le félin avait un morceau de gibier près de l'eau. Alors, je recopie les phrases ou avoir et au passé composé. Normalement, c'est ça. Ce chat... Non, mes parents ont eu trois chevaux. Alors, j'ai eu la chance d'observer un guépard. Voilà, il y a une comment deux phrases. Mes parents ont eu trois chevaux. Et j'ai eu la chance d'observer un guépard. On copie les phrases au être et au passé composé. On dit ce félin a été un chasseur redoutable. Le serpent était sur la terrasse de l'hôtel. Ses pièges à reptiles ont été très efficaces. Alors, je recopie les phrases au être et au passé composé. Comme l'exemple de ce félin a été un chasseur redoutable. Ou, par exemple ici, ses pièges à reptiles ont été très efficaces. Ici, je recopie chaque phrase, puis je souligne le verbe conjugué et indique si son infinitif est être au revoir. Les enfants ont eu peur de cet animal féroce. Alors, en eu ici, c'est le verbe avoir ici. D'accord? J'ai eu un petit chat pour mon anniversaire. Et eu, c'est le verbe avoir aussi. Le grandement du lion a été, c'est le pronom pour tout le monde. C'est le verbe être ici. Nous avons été contents de pouvoir observer cet animal. En avant été, c'est le verbe être. Alors, en eu. Et eu, c'est le verbe avoir. A été, avant été, c'est le verbe être. Alors, recopie plus complète avec être ou avoir au passé composé. Alors, normalement, le lapin, on dit le lapin a eu. Ça s'écrit a eu la chance de pouvoir échapper au chasseur. J'ai été, j'ai été courageux en acceptant de caresser cet animal féroce. Tu as eu l'occasion d'observer des oiseaux dans la nature. Et les enfants ont été, ont été heureux de pouvoir monter à cheval. Alors, on a déjà corrigé au début de cette vidéo, cet exercice. N'oublie pas que cette vidéo a pour unique but de faciliter la conjugaison. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez tout simplement vous entraîner à conjuguer le verbe avoir ou être au passé composé. Plus de fois, jusqu'à à retenir. Voilà. Merci, mes chers élèves de CA1. Je vais vous proposer après des activités de cette leçon de conjugaison. Le passé composé devait être et avoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501